salut à tous j'espère que vous allez bien attends je reviens d'une semaine là et le système de vidéos pour youtube via le téléphone a complètement changé je sais pas ce qu'il s'est passé on dirait que je filme avec mon téléphone d'habitude les vidéos youtube c'était complètement différent alors déjà que ça fait bizarre d'en prendre les vidéos ils m'ont perturbée bon j'espère vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine ça fait du bien un petit peu d'avoir laissé reposer les cartes j'ai pris un petit peu de temps pour moi j'ai eu beaucoup de temps de réflexion et quand je réfléchis c'est pas bon je vous le dis du coup j'ai plein plein de projets en tête non ça m'a fait du bien un petit peu à dire de se recentrer non ça m'a fait du bien de ne pas penser à grand chose en fait vite il faut faire les vidéos vite il faut j'ai répondu mais vite 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 donc voilà ça fait du bien je vous remercie aussi pour vos messages que vous m'avez laissé parce que comme je vous l'ai mis aussi dans dans un texte ça pas été que des vacances donc voilà merci beaucoup pour tous vos messages les ai tous lus j'ai pas mis des coeurs mais j'étais tous lus voilà donc petite reprise un petit peu intimidé je vous assure quand on fait pas de vidéo pendant un petit moment ça fait bizarre de reprendre donc voilà je vais revenir dans le move vous inquiétez pas mais ça fait bizarre la reprise est bizarre bon allez en plus il me perturbe ce truc c'est pas du tout pareil que d'habitude j'espère ça a bien marché bon du coup la qualité est pas du tout la même donc on va faire la vidéo pour ce lundi 24 je crois que c'est 24 24 août il reste une semaine avant la rentrée des classes donc on va regarder pour ce lundi 24 je continue avec mon petit tirage centrale on va garder la petite astuce de la poupée lorsque l'on fera le domaine de la santé pour les nouveaux arrivants bonjour lorsque j'interpréterai la ligne de la santé parce qu'il ya une ligne de la santé je mettrai cette petite poupée en l'air pour les personnes qui ne veulent pas écouter comme ça vous pourrez baisser le son et lorsque j'aurai baissé la poupée vous pourrez revenir avec nous pour la dernière partie de la vidéo voilà donc on est de suite partie pour les énergies oui je suis intimidé mais je vous ai dit c'est normal c'est la reprise c'est la reprise ma table de tirage est tout changé aussi j'ai fait d'autres trucs j'ai fait notre déco donc voilà c'est la rentrée quoi allez c'est parti moi j'espère vous allez bien quand même j'ai vu vos messages ça a l'air d'aller allez donc pour lundi 24 le voyage qui vient de sauter donc du mouvement allez c'est parti je prends mes neuf quarts et on part pour l'interprétation une deux trois b du coup ma table de tirage elle est un peu plus grande c'est un peu rangé parce que on accumule vitin des jeux les pierres les machins la bédule les enceintes les lumières oh les lumières my god j'ai oublié d'allumer ma bougie tu vois je perturbais c'est un truc de fou ça réunion oh regarde ce qui a sauté aussi réunion contrat des signatures et je sais pas pourquoi je vous fais les énergies pour demain lundi mais en tête je l'ai pour la semaine alors je sais pas enfin vous savez que c'est intemporel j'ai l'habitude vous dire ça marche pas entre 8h et 18h ce qui ressort au niveau de la vidéo mais je pense que dans la semaine il ya des choses qui vont bouger il ya carrément quand même il ya de de bons rendez vous qui amène à de belles signatures attends j'allume ma bougie c'est pas grave je coupe pas faut que je reprenne toi allez on est parti alors on va commencer donc par la ligne du domaine sentimentale on va tirer la carte centrale du jeu qui va nous amener les énergies vous savez principal parce que c'est celle qui va faire qui va joindre tous les thèmes d'accord donc on va voir un petit peu l'énergie globale de cette journée a bêté la santé mais tu sais dans le domaine sentiment à cette carte si regarde la petite à la le stéthoche cop et elle écoute le coeur nous connaît au niveau du coeur à lui il ya un verdict ou un verdict dans le domaine sentimentale et une union alors contrairement à la carte voilà à cette carte si du contrat qui est quelque chose d'officiel pour moi dans ce jeu le compromis c'est un accord une entente ça veut pas forcément dire qu'on est sur une union officielle que c'est le grand amour avec cette carte si on a quand même on va dire un petit souci dans le domaine sentimentale ça peut être très positif un coeur qui se recole donc des personnes qui se réconcilient mais ça peut être aussi le fait de trouver une entente un accord avec son ex partenaire avec le père ou la mère de ses enfants voilà il ya peut-être une situation dans lequel vous n'arrivez pas à vous accorder une situation avec vous n'arrivez pas à vous entendre d'accord et là avec ces trois cartes là on voit qu'il ya un verdict qui va tomber donc il ya une décision qui va être prise ce verdict pour moi c'est la prise de décision donc si vous étiez un petit peu dans la brume dans dans la mésentente entre autres entre vous il ya une entente et un compromis qui va se faire voilà dans les jours à venir pour moi il ya une entente dans le domaine sentimental alors je répète c'est pas ça veut pas forcément dire une mise en couple ça peut être voilà dans le domaine sentimental vous l'adaptez à votre situation si vous étiez en désaccord avec une autre personne que vous aviez dans le coeur pour moi voilà là cette carte ci du domaine de la santé le coeur il va très bien avec les cartes il ya autour donc pour moi on recolle les morceaux voilà j'ai cherché le mot donc on recolle les morceaux dans le domaine sentimental allez on va passer à la ligne du travail du coup alors on a une femme qui intervient on a eu tout à l'heure parce que pour moi je le garde dans le domaine professionnel ces deux cartes là qui ont sauté on a l'entretien ça peut concerner la hiérarchie ça peut concerner aussi un bâtiment administratif cette carte ci et on a un contrat donc elle est toujours là cette femme elle y était avant que je que je fasse ma pause mais on voit ce personnage qui est présent alors comme c'est du général on va considérer que c'est un personnage on voit ce personnage qui est présent dans votre tirage au milieu professionnel et pour moi ce personnage pareil va vous aider à aller vers la nouveauté va vous aider à faire grandir un projet peut-être que vous avez donc vous pouvez le prendre pour un organisme c'est peut-être ça peut être aussi au niveau de la banque d'accord une demande de prêt pour ouvrir un magasin ou pour avoir des fonds pour pouvoir commencer une entreprise je ne sais pas vous l'adaptez toujours à votre situation mais pour moi il ya vraiment quelque chose qui est en train de grandir et pour moi ce personnage va vous aider à le faire grandir alors cette carte qui est au centre je la prends pas du tout dans le négatif elle n'est pas du tout entouré de cartes négatives ce domaine de la santé pour moi comme je vous ai dit je la ressens au niveau du coeur donc c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous avec ces deux cartes là on est sur un domaine professionnel que vous avez envie de voir grandir quelque chose vraiment qui vous passionne peut-être d'accord ou c'est tout simplement cette envie d'aller commencer une nouvelle chose donc vous l'adaptez à votre situation mais pour moi ce personnage va intervenir dans les jours à venir vous allez faire la rencontre de cette personne et cette personne va vous aider justement à vous réconcilier avec ces derniers mois peut-être qu'il ya eu des difficultés voilà on voit qu'il ya une page qui va être retournée cette personne va vous aider à faire grandir votre projet à peut-être va vous aider à faire les papiers ou à vous faire comprendre qu'est ce qui doit qu'est ce que vous devez faire pour ouvrir une entreprise c'est un petit peu relativement compliqué d'accord si vous êtes déjà en poste et que vous aviez des difficultés jusqu'à maintenant ce personnage peut vous aider justement à aller sur quelque chose de nouveau peut vous aider à vous donner une idée d'évolution bon ben si tu t'ennuies en ton poste peut-être que tu pourrais passer cette formation peut-être que tu pourrais faire ça voilà après n'attendez pas que on a quand même la carte de la réunion n'attendez pas que cette personne vienne à vous si vous sentez que vous pouvez aller parler à quelqu'un parce que vous vous ennuyez n'attendez pas que ça vous tombe dessus essayez d'aller chercher un petit peu d'aller provoquer un petit peu d'accord voilà mais au niveau professionnel on est sur une aide extérieure qui va vous aider à faire grandir peut-être que vous êtes bloqués actuellement parce que vous ne savez pas trop vers où vous dirigez ça y est à vue je suis parti vous ne savez plus vers où vous dirigez cette personne va vous aider voilà ok moi ces deux cartes là je les prends pour le pro je sais pas elles sont sorties toutes seules et je les ai prises pour le professionnel alors on va y mettre là bon nous allons faire le domaine de la santé donc pour les personnes qui ne veulent pas écouter le domaine de la santé vous pouvez baisser le saut ou enlever le casque c'est parti on a l'échec on a le domaine de la santé et on a l'hérédité qui ressort l'hérédité c'est les parents les grands parents bon le domaine de la santé là alors attendez la naissance l'évolution je regarde ce qu'il y a derrière parce que ok alors là j'ai l'impression que certains d'entre vous ouais parce que échec santé parents grands parents d'accord j'ai voulu aller voir derrière donc j'ai regardé derrière donc on a la naissance on a l'évolution on a la carte du consultant donc vous qui regardez la vidéo et on a cette notion de culpabilité donc peut-être que certains d'entre vous ont appris récemment que au niveau de la santé c'était pas top top au niveau des parents ou peut-être des grands parents vous avez peut-être appris quelque chose maintenant on me parle de naissance on me parle d'évolution on a cette ce sentiment de culpabilité bon alors avec la naissance et l'évolution ok on a l'amour qui ressort parce que naissance évolution de quoi attend deux secondes j'essaie d'aller jusqu'au bout pour pas te lâcher un truc parce que si je te sors échec santé parents grands parents ok qu'on va aller voir derrière ça peut être tout simplement une nouvelle voilà on a la réussite examen réussite ok super donc on a pour moi il y en a certains qui ont appris au niveau de la santé peut-être une maladie au niveau des parents et des grands-parents donc de ce que j'ai tiré derrière on voit beaucoup de culpabilité ce qui est entièrement normal c'est des membres de la famille d'accord ou tout simplement aussi ça peut être au niveau des personnes âgées ok ça peut être pour les personnes qui travaillent aussi au milieu de personnes âgées peut-être qu'actuellement c'est un petit peu difficile en tout quoi on voit des examens on a les examens au niveau de la santé d'accord je reviens c'est toujours pareil on a cette notion de coeur quand même et on nous parle d'évolution nous parle de naissance avec le temps d'accord donc il se pourrait qu'il y ait une stabilisation avec le temps un traitement médical qui soit trouvé entre bon je suis pas médecin vous l'adaptez à votre situation mais quoi qu'il en soit la situation n'est pas aussi noire que je l'avais vu au début au niveau de la santé je laisserai quand même la vidéo c'est pas grave parce que je prends je fais quand même le domaine de la santé donc mais on voit cette culpabilité qui ressort aussi donc il se pourrait peut-être qu'au niveau parents grands-parents on apprenne un petit souci de santé voilà c'est du général d'accord c'est pas tous les parents de tous ceux qui regardent la vidéo il n'y a pas de décès dans mon tirage d'accord on va pas non plus amplifié si vous êtes là à écouter c'est que vous êtes capable d'écouter cette ligne de la santé d'accord on a quand même des examens qui évoluent positivement avec le temps donc ça va pas se faire de suite dans l'immédiat on a ce sentiment de culpabilité qui ressort donc au niveau de la santé on voit que ça va prendre relativement du temps quand même ok s'il y a des soucis de santé qui sont révélés dans les jours à venir par contre je le rappelle vous n'êtes pas directement concernés dans ce tirage ce sont des personnes qu'il y a dans votre entourage voilà je le dis aussi donc on voit que les examens seront de mieux en mieux avec le temps donc il va y avoir une passe il y aura peut-être une passe il faudra faire toute une batterie d'examens pour voir ce qui se passe comment neutraliser tout ça comment gérer tout ça comment stabiliser comment traiter voilà il y aura plein de choses mais en gros pour cette ligne de la santé pour moi il se pourrait que dans les jours à venir vous appreniez un souci de santé au niveau de personnes relativement âgées d'un certain âge voilà c'est fini la santé la ligne de la santé allez donc on va terminer avec la ligne de la famille donc famille et relationnel on a la clairvoyance la santé et le boomerang donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va revenir dans votre vie au niveau relationnel ou au niveau familial il y a une situation qui va revenir avec ce boomerang et on voit qu'on va y voir beaucoup plus clair face à ça est-ce que ça a été une dispute est-ce qu'il y a eu un désaccord est-ce que vous êtes perdu de vue tout simplement par les choses de la vie le fait que vous ayez déménagé je ne sais pas quoi qu'il en soit on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair face à la situation je reviens ah mais non alors attendez je vais remettre la poupée pour les personnes qui ne voulaient pas écouter la santé au niveau du familial et relationnel voyez on voit qu'on va y voir beaucoup plus clair dans le domaine de la santé ok voilà donc ceux qui ont écouté la santé ça va vous parler ensuite pour moi il y a une situation qui va revenir dans votre vie où vous êtes quitté peut-être en mauvais terme où vous êtes perdu de vue tout simplement en faisant votre vie et on voit quelque chose qui revient dans votre vie où on va y voir beaucoup plus clair sur la situation peut-être il y en a qui se sont quitté en mauvais terme vous savez même plus pourquoi il y a eu ce mauvais terme et vous allez vous retrouver avec une toute autre vision des choses donc on voit que par rapport à la situation que vous vivez au niveau relationnel ou familial vous l'adaptez à votre situation on voit une situation où le voile est levé où on comprend quelque chose où on a une autre vision des choses peut-être que vous avez mûri vous avez grandi vous avez écouté votre coeur vous avez vu que vous étiez allé trop loin ou que la personne était allée trop loin et que finalement elle regrette mais pour moi on voit une situation au niveau de cette ligne là une situation qui va revenir tout en douceur et vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez changer d'opinion changer d'optique face à ce qui s'est passé par le passé pour une fois cette ligne là est relativement positive en général c'est là où ça se gâtait à chaque fois l'hypocrisie, le patati et le patata l'écoute dans le dos là c'est relativement positif donc on voit que le vent commence à tourner au niveau relationnel et familial il y a un apaisement il y a une vision plus claire des choses des personnes aussi peut-être qu'on s'est fait des fois on voit une personne d'une manière alors qu'en fait elle n'est pas du tout comme ça c'est peut-être ce qu'elle fait paraître vous voyez ce que je veux dire ? il y a cette notion de clairvoyance de voir l'enlever et d'y voir beaucoup plus clair voilà bon j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu on va prendre le jeu des miroirs de Lili mon petit jeu pour avoir le message la réponse à votre question ou le message qui doit vous être apporté et si vous n'avez pas de questions allez c'est parti on va voir si on nous le donne s'il faut que j'aille le chercher allez je vais aller le chercher alors le relationnel t'es je suis là pour te guider vers la liberté invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde la communication est la clé de la réussite t'as vu dans le domaine professionnel je t'ai dit va chercher n'attends pas que ça te tombe dessus essaye de provoquer la communication est la clé de la réussite exprime clairement tes sentiments ta vie ainsi que celle des autres peut changer voilà donc le relationnel par rapport à ta question j'ai l'impression que ce qu'on essaye de te dire c'est la communication exprimez clairement si quelque chose t'ennuie par rapport à ce que tu as demandé peut-être qu'il faudrait le dire voilà sinon la personne en face ne saura pas ce qui se passe quoi qu'il en soit on te demande de communiquer si tu le souhaites tu peux leur demander ils sont là ils attendent ils te le disent voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé que j'ai pu vous éclairer c'est une petite reprise un petit peu timidou comme je vous ai dit ça fait bizarre mais ça va revenir vous inquiétez pas j'espère qu'au niveau de la santé ça vous a pas trop choqué c'est une décision que j'ai prise de le faire maintenant j'ai mis en place une petite solution pour que les personnes qui ne souhaitent pas l'écouter l'écoutent pas là aujourd'hui c'était pas joli joli on a vu qu'on risquait d'apprendre quelque chose après comme beaucoup d'entre vous l'ont dit ça fait partie de la vie j'ai pas annoncé de décès j'annoncerai pas de décès je suis personne pour dire quand et qui va partir donc voilà mais du coup voilà je vais quand même la poster tant pis c'est pas grave je la poste quand même en tout cas j'espère que vous allez tous très 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 bien je vous prépare plein de nouveautés pour la rentrée ah oui si y'en a qui sont encore là maintenant là je vais vous dire je vais vous répondre à une question qu'on m'a posée on m'a demandé juste avant que que je fasse que j'arrête un peu les vidéos j'avais parlé de Max mon guide on m'a demandé comment j'avais fait pour avoir son prénom alors si vous voulez ben je vous le raconte ça fait un bon moment que j'essaye d'avoir son prénom il voulait pas me le donner il estimait que c'était pas nécessaire seulement moi je lui disais que lui il savait le mien et que moi j'avais envie de savoir le sien voilà donc j'essayais de savoir de savoir de savoir seulement l'intention que je donnais n'était pas l'intention euh c'était pas la bonne intention c'était parce que ben les autres ils savaient pourquoi moi je savais pas tu vois voilà et euh il y a pas si longtemps j'ai dit bon je vais retenter le livre je vais voir alors le but du livre c'est tu prends un livre au hasard tu ouvres le livre et tu regardes le prénom qu'il y a en fait le premier prénom où tu tombes dessus et logiquement c'est censé être le nom de ton guide donc ce que je fais c'est que ben je vais dans la chambre à ma fille elle a des casiers comme ça avec des livres donc je vais en haut de la pile je vais choper un livre au hasard dans sa caisse et au moment où je vais où j'attrape le livre au moment où je vais pour le sortir sur le côté de son étagère il y avait mon aspirateur sans fil donc euh et à ce moment là la spie il me tombe dessus quoi donc j'ai ok je dis ah je dis tu t'appelles Dyson sans déconner c'est vrai tu t'appelles comme ça bon je me suis tapée un trip toute seule quoi et euh et puis euh je lève les yeux et je continue avec mon livre et puis je repose mes yeux sur l'aspirateur je sais pas pourquoi mes yeux sont reposés et en fait en haut là de l'aspirateur il y avait écrit Max en gros alors Max oui ça veut dire maximum la puissance sur la spie ok bon je dis ah Max c'est pas mal je préfère quand même et au moment où je sors le livre le livre que j'avais rattrapé parce que j'ai quand même pris le livre c'était le livre de Picsou et quand j'ai ouvert la page forcément il y avait le fils de Dingo qui s'appelait Max donc j'ai eu Max donc j'ai eu la confirmation donc c'est comme ça que j'ai eu le nom de mon guide donc là je vous le raconte c'est pas trop rigolo mais je vous jure que sur le coup ça a été folclos quand même l'aspirateur qui a failli me tuer donc du coup je dis super totalement à l'image de moi mon guide totalement à mon image ça a été rigolo je m'attendais à ce que ce soit un truc super les lumières et tout non pas du tout je fais à me faire assommer par mon aspi mais voilà donc ça a été et puis je l'ai senti je l'ai senti j'appelle ça la boule d'amour en fait c'est quand on a ses papillons dans le ventre quand on est amoureux la première fois quand on ouvre un cadeau qu'on kiffe à mort tu vois et ben ça m'a fait ça et donc j'ai eu cette confirmation et de toute façon à chaque fois que je dis son prénom et que je lui parle c'est quasiment instantané j'ai l'impression de capter beaucoup plus les messages vous allez me prendre pour une perchée totale vous savez comme je suis de toute façon donc voilà quoi qu'il en soit je l'ai su comme ça donc en fait il n'y a rien du tout de conventionnel je crois voilà on s'attend à ce que ce soit d'une manière et ça a été totalement d'une autre donc et puis vous le verrez faites vous moi je l'ai fait à travers le livre mais vous pouvez lui demander par rapport à une lettre écrite dans les nuages faites-le à votre manière et vous verrez que vous verrez vous verrez que ça viendra au moment où vous attendrez le moins quoi voilà donc je voulais vous le raconter ben écoutez je vous fais des grands bisous et ceux qui ont les prénoms de Laurier qui les ont eues peut-être que vous pouvez nous raconter en gros votre petite histoire comment vous avez fait donc voilà pour les autres si ça peut aider et diriger moi je vous fais d'énormes bisous à tous et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut au revoir specifically Sous-titrage ST' 501